Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Arche du Jouet. Dans cette vidéo, on va vous montrer un nouvel arrivé dans l'Arche du Jouet. Vous allez voir, il est trop classe. Donc c'est une petite souris, une petite souris couleur, donc Musmuculus. Elle est toute jeune, il est tout mignon et il est tout roux. C'est pour ça qu'on l'a pris, c'était un vrai coup de peur parce que franchement il est trop trop mignon et on n'avait jamais encore vu des tout roux tout roux. On va vous montrer là tout de suite. Il est arrivé hier soir, là on l'a mis dans cette petite cage pour le garder en observation pendant 48 heures pour voir s'il mange bien, s'il tout va bien, s'il n'est pas trop stressé ni rien. Et ensuite on le mettra avec notre femelle, donc on a aussi une femelle, donc on vous la montrera plus tard. Elle est noire et blanche, elle est dans une grande cage, plus adaptée du coup, puis il la rejoindra dès que ça ira. J'ai décidé de l'appeler Carotte parce que quand j'étais petite, je voulais un cochon d'âne pour l'appeler Carotte et finalement je ne veux plus de cochon d'âne, du coup je me dis que comme il est roux, je vais l'appeler Carotte. La souris c'est apparemment un des mammifères qu'on trouve le plus sur terre, qui est énormément répandu. On le trouve souvent à l'état sauvage, donc à l'état sauvage il peut être blanc ou gris, et à l'état d'élevage il va être coloré, donc on peut en trouver des noirs, des bruns, des fauves ou des argentés. Là en l'occurrence, c'est un beau petit roux, il a un poil très très brillant, très lisse, tout douce, il est vraiment agréable, il est tout chou. Pour l'installation, il faut une grande cage, assez adaptée quand même. Toujours un biberon, il faut de la nourriture, il lui faut des petites cachettes, de quoi jouer. La souris elle aime beaucoup les roux par exemple, ou les tuyaux, et puis pourquoi pas un bloc à ronger, quelque chose comme ça. C'est vachement curieux comme animal, ça grimpe de partout, donc il ne faut vraiment pas les laisser sans surveillance. Toujours les mettre dans leur cage, ou alors si on souhaite les manipuler, toujours avoir un oeil sur eux. En plus nous on a des chats dans la maison, donc franchement c'est pas le bon plan de les laisser en liberté. On puisse leur faire un coup de stress en plus. Ouais, c'est des animaux assez craintifs, qui peuvent être vite stressés, ça peut être sujet à plein de perturbations au niveau de leur environnement. S'il fait trop froid d'un coup, s'il fait trop chaud d'un coup, c'est vraiment des petites bestioles assez fragiles en fait, mais elles sont trop adorables franchement, il est trop magnifique. Bon carotte, je ne suis pas convaincu, je ne pense pas que je vais l'appeler carotte jusqu'au bout, mais il est vraiment trop beau. Il a des reflets or, je ne sais pas si ça se dit des reflets or, mais en tout cas c'est trop classe, plutôt des reflets dorés. Voilà franchement, quand tu manipules, il faut bien toujours être au-dessus, pas trop loin du sol, parce que s'il tombe, c'est quand même fragile, avoir un support pas loin, bien le tenir dans les creux de la main ou par la base de la queue, là-là, bien la base, pas par le bout, pour pas lui faire mal. C'est un petit spécimen qui peut faire 10 à 15 centimètres, à l'adulte, en comptant la queue évidemment. Donc prévoir aussi la cage, là ça c'est juste une cage de quarantaine, il ne va pas passer sa vie là-dedans, c'est un animal grégaire, donc ça veut dire qu'il aime vivre avec ses congénaires, au bout de 48 heures, on va le présenter à notre autre souris, et comme ça, ils vont pouvoir sympathiser. C'est vraiment pas un animal élevé tout seul. Je peux l'élever tout seul, mais pour beaucoup de jouets, de cachettes, pour pas qu'il s'en ait pas. Alors un couple, vous allez avoir plein de sourisseaux, et... En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit, on nous a dit, vous allez voir, vous prenez un mâle et une femelle, vous aurez des bébés, tous les fois, une fois par mois. C'est pas ce qui est arrivé, on n'a jamais réussi à avoir des bébés souris, et on est un peu d'aigle. Ça fait quoi, 6 mois ? On n'a pas encore eu de bébés souris. Donc c'est pas forcément vrai à tous les coups, et alors deux mâles ensemble, s'ils ne viennent pas de la même portée, c'est même plus ce qu'ils risquent, ils vont se battre, et même dans la même portée, ça risque de se mettre un peu sur la tronche. Donc un mâle et une femelle, pourquoi pas, mais vous aurez sûrement des petits, quoique c'est pas toujours vrai à chaque fois, et deux femelles ensemble, il n'y a pas de problème. Bon tour au Berkay ! Allez, on remet dans sa box, et dans 24 heures à peu près, quand j'aurai désinfecté l'autre, hop, on le met avec notre autre souris. Comment elle s'appelle déjà ? Non, j'aurais, en plus c'est toi qui a choisi son nom, Beauty. Ah ouais, Beauty, on va la mettre avec Beauty. Ah mais ça fait quoi ! Je suis désolée, j'avais plus le nom. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, donc voilà l'arrivage de ce nouveau spécimen magnifique, de souris Musmuculus, c'est bien ça ? Ok, cool. Qui s'appelle Carotte, voilà. Désolée pour le nom. Bah là, il est trop bien mon nom ! Non, il craint. Moi j'aime bien, c'est pas grave si t'as peur, j'en fous, j'aime trop. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous-même vous avez des souris, quels conseils vous pouvez nous donner également, de quelle couleur ils sont, est-ce que c'est des femelles, des mâles, est-ce que vous avez déjà vu des portées ? Bon, ça nous intéresse un peu. Et si vous en voyez souvent aussi des souris de cette couleur, rousse, parce que franchement c'est la première fois qu'on en voit et... Et on est tombé sous le charme. Ah ouais, on kiffe trop. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, donc voir l'installation de Carotte, comment il va rencontrer un peu de Bluebeauty... Enfin, une vidéo de rencontre, ouais, carrément. N'hésitez pas à liker la vidéo, on vous dit à tout bientôt dans l'heure de jouer. Ciao, ciao ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada